Musique Aujourd'hui, nous allons parler de science et politique concernant les deux grandes crises environnementales qui compromettent sérieusement l'avenir de l'humanité. Le changement climatique d'un côté et la perte du monde vivant ou crise de la biodiversité de l'autre. Les deux conventions, l'une liée à la biodiversité et l'autre au changement climatique, ont vu le jour ensemble au sommet de la Terre à Rio en 1992. Alors comme vous le voyez ici, le GIEC ou groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat existait déjà depuis cinq ans et la Convention climat a donc dû bénéficier de son lancement, des travaux du GIEC, de ses rapports scientifiques sur l'état des connaissances sur le climat. De son côté, la Convention sur le changement climatique, elle, a dû attendre une vingtaine d'années pour qu'enfin une plateforme similaire, l'IBES, voit le jour en 2012. Il s'agit de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques dont je dirige actuellement le secrétariat. Alors l'IBES a été très active au cours de ces dix dernières années et a établi un solide socle de connaissances en appui à la prise de décision avec une dizaine de rapports produits et en particulier en 2019 le rapport phare de l'IBES, la première évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques. Alors le fait que ces deux conventions aient été séparées a conduit à aborder ces deux crises environnementales également de manière séparée et je vais vous expliquer pourquoi ceci est problématique. Alors de son côté, la communauté scientifique, elle, a travaillé ensemble sur ces deux sujets. Elle ne connaît pas de division entre le changement climatique et la biodiversité et le GIEC et l'IBES ont entamé une collaboration en 2021 avec la production d'un rapport d'atelier qui étudie les liens très étroits entre la biodiversité et le changement climatique, liens qui conduisent à recommander de manière très importante qu'il y ait davantage de convergence entre les travaux des deux conventions sur le climat et sur la biodiversité. Je vais maintenant développer trois points principaux qui viennent essentiellement de ce rapport d'atelier IBES-GIEC ainsi que des travaux de l'IBES et du GIEC eux-mêmes. Le premier point qui est sans doute le plus connu, c'est que le changement climatique a déjà un impact qui est très bien documenté sur la biodiversité. Le changement climatique deviendra la cause principale de perte de biodiversité au cours de ce siècle. Alors le changement climatique peut agir de bien des manières sur la biodiversité, au travers de la température, au travers des événements extrêmes, du changement de régime des précipitations, du changement de fréquence et de l'intensité des feux. Et les effets du changement climatique sont documentés dans tous les écosystèmes, à la fois chez les plantes et chez les animaux. On montre ici que les espèces peuvent migrer quand elles le peuvent. C'est le cas par exemple de la chenille processionnaire urtiquante qui progresse vers le nord en France assez rapidement, causant des problèmes de santé publique en particulier. C'est également le cas des espèces marines qui progressent également vers les pôles pour essayer toujours d'échapper aux conditions climatiques extrêmes. Et quand les espèces n'ont pas la capacité de pouvoir migrer, alors on assiste à des extinctions qui peuvent être locales ou encore globales. J'ai pris l'exemple ici de l'effondrement des récifs coralliens qui est très bien connu et décrit. Le deuxième point de ces liens entre biodiversité et changement climatique, c'est le fait qu'il existe des solutions qui peuvent bénéficier à la fois pour résoudre le problème du changement climatique et la crise de la biodiversité. Il s'agit des solutions qui sont fondées sur la nature. Alors on sait qu'actuellement, les écosystèmes naturels absorbent environ un tiers des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Donc on comprend bien que tout ce qui va permettre de protéger, de restaurer, d'utiliser de manière plus durable les forêts, les écosystèmes naturels permet non seulement de protéger la forêt, mais également en diminuant la déforestation, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc à atténuer le réchauffement. Et puis tout le volet concernant l'agriculture et les systèmes alimentaires est également important dans le contexte des solutions qui sont fondées sur la nature puisque la production d'aliments contribue à environ un tiers des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Donc tout ce qui va permettre de mieux se diriger vers une transformation fondamentale de l'agriculture vers l'agroécologie, avec en particulier l'utilisation de moins d'engrais et également moins de pesticides, tout ceci va permettre de protéger la biodiversité, mais va également permettre d'accroître la capacité de ces écosystèmes agricoles à stocker du carbone à la fois dans les sols et dans les végétations et donc d'atténuer le changement climatique et puis également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier en diminuant l'apport d'engrais. L'agriculture est la cause principale de la perte de biodiversité. La transformation de l'agriculture est vraiment au cœur de cette conversation concernant à la fois les solutions pour le changement climatique et pour la perte de biodiversité. Et puis le troisième et dernier volet, qui est peut-être le moins connu, est le fait que certaines mesures d'atténuation et d'adaptation au climat, discutées en particulier dans le contexte de la Convention sur le changement climatique, peuvent avoir des effets négatifs sur la biodiversité et les services écosystémiques. On parle ici du déploiement à grande échelle, j'insiste sur le grand échelle, de cultures de biocarburants, donc ça peut être le maïs, le soja ou encore la canne à sucre, pour évidemment éviter l'utilisation des combustibles fossiles. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que l'on assiste à une destruction des espaces naturels et également à un remplacement des cultures vivrières pour l'alimentation par des cultures pour la production de biocarburants et donc à une menace importante des écosystèmes naturels et de la sécurité alimentaire pour la production de biocarburants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la plantation d'arbres à grande échelle. Donc, on a tous entendu parler, quand on prend l'avion, la compagnie aérienne va planter des arbres. Donc, l'idée, bien évidemment, est de compenser les effets du changement climatique. C'est très, très important. Cependant, cette plantation doit être faite sans détruire les espaces naturels. Elle doit être faite dans le respect des principes de l'agroécologie, en particulier en utilisant des espèces locales pour ne pas avoir des problèmes de pollution ou des problèmes d'espèces envahissantes, comme on commence à l'avoir. Et puis, bien évidemment, elle ne doit pas non plus déplacer les populations autochtones de leur territoire, comme on commence également à le voir. Donc, une vigilance particulièrement importante sur ce point numéro 3. Donc, pour conclure, la perte de biodiversité et le changement climatique, j'espère l'avoir démontré, sont liés, se renforcent mutuellement. Ils ne peuvent être résolus que s'ils sont abordés ensemble. Je pense l'avoir également illustré. Et il existe des solutions qui doivent donc être apportées, qui doivent être promues davantage pour pouvoir y parvenir. Il s'agit des solutions basées sur la nature. Ces solutions devraient être davantage encore considérées, en particulier dans le contexte du travail de la Convention sur le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada